Et on débute ce débrief du jour avec l'arborescence désormais complète pour ce qui est des quarts de finale. Exactement, on connaît les quatre affiches qui auront lieu donc ce vendredi et samedi en marge des quarts de finale. On rappelle un Nigérien, Angola, République démocratique du Congo qui se dérouleront ce vendredi 2 février à 17h GMT et à 20h GMT. Et les nouvelles affiches donc qui sont connues depuis la qualification du Mali qui va affronter la Côte d'Ivoire après sa victoire face au Burkina Faso et le Cap-Vert qui va affronter l'Afrique du Sud qui vient d'éliminer le Maroc demi-finaliste de la Coupe du Monde. On rappelle, Mali-Côte d'Ivoire ce sera à 17h ce samedi et Cap-Vert-Afrique du Sud à 20h. On débute ce débrief avec ce retour sur le dernier match de la journée, le dernier début de la finale et un nouveau coup de tonnerre dans cette canne qui n'est pas à voir de surprise, l'élimination des Marocains par les Bafana Bafana. Quelle est votre première réaction Aurélien ? Est-ce que c'est mérité selon vous au vu du match ? C'est mérité parce que les Sud-Africains, déjà il faut dire qu'ils ont huit joueurs qui jouent dans le même club. La Melody's and Downs, oui. Voilà, ça sert pour avoir des automatismes. C'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert et je regardais le match avec Nabil, on se disait mais ils conservent le ballon mais dans leur camp. Sauf qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en fait. Je pense que c'était le système de jeu demandé par le coach. Sur la fin, on a vu que c'est vraiment des joueurs, c'est vraiment des joueurs, ils savent ce qu'ils font, c'est des bons joueurs de ballon. Ils ont puni le Maroc avec ce système de jeu. Et on a vu cet homme aux cheveux blancs qui peut être à l'origine de ce système de jeu mis en place par les Bafana Bafana. C'est Hugo Bross qui, on le rappelle, était champion vainqueur de la canne en 2017 avec le Cameroun. Il est désormais au micro de Lilian Gatoun. Coach, j'imagine que vous êtes plus que satisfait ce soir par ce qu'a montré votre équipe. Certainement, quand tu bats une équipe comme le Maroc, je pense que vous êtes plus que heureux. On a fait un très bon match, un match dur. On a souffert à certains moments. Mais je pense que la façon dont on a joué et la façon dont on a un peu défendu contre cette équipe du Maroc a fait du bien. Et alors, oui, tu sais, marqué. Mais tu vois, après le 1-0, le Maroc a commencé avec powerplay, des longues balles, ils ont des grandes tailles. Il y avait même les défenseurs centrales qui venaient à l'attaque. Donc là, on a souffert, mais on a bien résisté. Et alors, le deuxième but, oui, c'était formidable. On entend vos joueurs qui sont évidemment plus que heureux. C'était quoi l'objectif finalement de votre équipe dans ce tournoi ? Vous aviez quand même un statut d'outsider. Oui, on est venu ici pour, comme premier but, c'est de passer les phases de groupe. Donc, on a réussi à faire ça. Mais avec un adversaire comme le Maroc, vous n'êtes pas certain de passer le tour. Mais on y croyait. Je savais que c'était possible. Mais il fallait une très bonne performance. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on a battu le numéro 1 de l'Afrique. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Sur le papier, le prochain match contre le Cap-Vert, le quart de finale, semble plus facile. Sur le papier, encore une fois. Non, il n'y a pas de match facile à la Cannes. Tous les matchs sont très difficiles. Et tous les matchs sont différents. Donc, encore une fois, samedi prochain, je pense qu'on joue le match contre le Cap-Vert. C'était une équipe dangereuse. Vraiment dangereuse. Et on ne peut pas faire l'erreur de la sous-estimer. Donc, on ne va pas le faire. On va bien parler avec les joueurs les prochains jours. Et être prêts pour ce match de samedi. Et bien, samedi, coach. Merci. Voilà pour cette réaction du Gauve Roche, le sélectionneur des Bafrana-Bafrana. Et quand vous l'avez découvert à l'écran, vous avez dit que c'est quelqu'un qu'il faut féliciter pour cette rencontre. Oui, c'est un énorme respect. Alors déjà, ce qu'il avait fait avec le Cameroun en 2017, c'était exceptionnel. D'avoir optimisé peut-être pas le meilleur effectif de l'histoire du Cameroun. Et aller au bout de la compétition en sortant le Sénégal et le Cameroun. Et lui, il a le mode d'emploi apparemment pour battre le Maroc. Parce qu'en juin dernier, il les avait déjà battus avec les Bafrana-Bafrana en Afrique du Sud. C'est vrai. Le Maroc était amoindri à ce moment-là. Mais là, il réédite une deuxième fois cette performance-là. Face à un Maroc privé de Ziyech et de Bouffal, on le rappelle quand même. Oui, un Maroc un peu amoindri. Mais bon, vous avez Amin Adli, vous avez Esa Zouli, vous avez Unai sur le terrain, vous avez Harry. C'est un effectif qui reste dense. Et puis une compétition, ça se gagne à 15 ou 16. Mais je suis d'accord avec vous. Ziyech et Bouffal, c'est deux hommes très importants de la dernière Coupe du Monde. Et cette équipe sud-africaine, il faut évidemment la féliciter. parce qu'elle symbolise l'identité d'un championnat, le championnat sud-africain. Qui est un championnat de valeur, qui va souvent très très loin dans les compétitions inter-club. Et ce genre de compliments, en règle générale, on les faisait jusqu'à présent pour l'Egypte. Avec le Ali Duker, qui avait une ossature qui lui permettait de voyager en Afrique très loin. Et bien ça prouve qu'en travaillant sur le continent, on est capable de rivaliser avec une des meilleures équipes au monde. Puisque le Maroc est les derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde. La preuve en image avec Isaac McCollet. Oui, alors ça a commencé en deuxième mi-temps justement, que ça s'est animé. Il y avait 0-0 à la pause. Et l'ouverture du score va survenir à la 57ème minute avec ce ballon sur le côté gauche. Qui va venir dans les pieds de Zouanet après plusieurs passes consécutives. Ce joli jeu en triangle. Zouanet qui va servir évidence. Mac Coppa qui lui, ne joue pas au Mamélody Sundown. Mais bien au Orlando Pirates, exactement. Et ouverture du score pour lui. Son premier but dans cette canne. Lui qui jouait sa 14ème sélection. Son quatrième but avec le maillot des Bafana. Bafana, on voit Aurélien que Mazraoui couvre en bas de l'écran. Oui, Mazraoui qui couvre comme vous le disiez. Mais c'est surtout la patience des joueurs qui se passent le ballon. C'est vrai que les Marocains n'ont pas pressé sur cette passe-là. Mais les Sud-Africains, ils ont pris leur temps pour arriver à cette occasion. Les Marocains reviennent petit à petit dans le match. On a vu ce long centre au second poteau. Mahmoud Ismail avec plusieurs Marocains autour de lui après ce centre de Saïbari. Cette frappe d'El Kaabi contrée par Mvala, le défenseur des Bafana Bafana. Et après deux minutes d'attente, révision avec la VAR. Pénalty, c'est Achraf Hakim et le joueur du PSG qui le frappe. Et c'est au-dessus, sur la barre. Et ensuite, ça sort du cadre de Ron Williams. Gros coup dur à cet instant, Mamadou. Ouais, coucou dur parce que c'est le tireur attitré, c'est numéro un. Il a un peu trop levé sa frappe et a fini sur la barre transversable. Magnifique coufran ensuite. Le but du KO, il est signé. Thébo Moko Hena qui a réalisé un match XXL. On rappelle que juste avant ce coufran, Sofia Namrabat a été exclue côté Marocain pour un carton rouge direct. A l'origine, un deuxième carton jaune, mais qui a également été révisé avec l'aide de la VAR. Carteau rouge direct. Et dans la foulée, le coufran qui suit à la 95e minute. Deux buts à zéro pour les Bafana. Bafana, il ne fait pas bon d'être mondialiste puisque les cinq équipes qui ont joué la dernière coupe du monde au Qatar sont donc éliminées dans cette compétition. Encore une surprise les amis. L'Afrique du Sud sur le Maroc. L'Afrique du Sud sur le Maroc de la compétition à 8ème des Finances. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Maroc, Afrique du Sud. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique. Et si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'archiver la cloche de notification qu'on ait remarqué des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors. C'est incroyable les amis. La canne, c'est la canne. C'est vraiment ça. La canne, c'est la canne. L'Afrique du Sud. Qui aurait mis une pièce ? C'est l'Afrique du Sud. Personne, moi le premier. C'est quand même vrai que l'Afrique du Sud, les amis, c'est la dernière équipe à avoir battu le Maroc avant le match de 8ème des Finances. Voici, ils ont battu le Maroc en qualification pour la canne 2 buts à 1. Donc, il y avait déjà des prémices. Il y avait déjà des prémices. Dans ce match, on a vu une équipe marocaine qui a essayé de prendre le jeu en son compte. Sauf que les amis, Tchen Kosh, Tchen Kosh qui connaît la compétition. A l'occurrence, c'est Hugo Brous. Hugo Brous, il a beaucoup d'expérience dans cette canne. Il a beaucoup d'expérience dans la canne, mes amis. Il connaît le football africain. La preuve, il a remporté la canne avec le Cameroun. Avec une équipe pour eux. Une équipe, je ne vais pas me dire catastrophique. C'était vraiment très moyen. Il a réussi à optimiser le groupe pour remporté la canne avec ce Cameroun-là en 2017. Un Cameroun que quasiment tout le monde avait désisté de la sélection. Tout le monde avait décliné la sélection. Il a pris les joueurs moyens. Il les a bonifiés. Et ensuite, il a su le transmettre, je ne sais pas, son savoir-faire. Et on a vu ce qu'il s'a donné. On a vu ce qu'il s'a donné. À la fin, le Cameroun a été champion d'Afrique. Ils ont sorti le Ghana. Ils ont sorti le Sénégal. Ils ont parti l'Egypte en finale. Et Hugo Brous connaît la compétition. Dans ce match, j'ai une équipe du Maroc qui a tiré 13 fois, mais qui a été inoffensive. Avec seulement deux tirs cadrés. Deux tirs cadrés. C'est l'Afrique du Sud a cadré trois tirs, mais les trois tirs cadrés étaient efficaces. La preuve, ils ont marqué deux buts. Sur les trois tirs cadrés, ils ont marqué deux buts. C'était efficace. C'était efficace. Donc, les amis, le Maroc a bien joué en termes de qualité de jeu. Dans le jeu, c'était intéressant. C'est juste qu'ils ont piché. Ils ont piché dans le dernier geste. Il faut également se souvenir de la défense de l'Afrique du Sud. C'était très solide, très costaud. Bien organisé. Bien organisé. Ça nous montre, une fois de plus que les amis, la Cannes. La Cannes, les amis, Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Ça n'a absolument rien à voir avec la Coupe du Monde. Beaucoup disaient que non, le Maroc est demi-finaliste de Coupe du Monde et tout. Sauf qu'en Coupe du Monde, les amis, ils jouaient en bloc bas et ils procédaient en contre. Ils jouaient en bloc bas pendant la Coupe du Monde et ils procédaient en contre. Sauf que lorsque tu arrives en Cannes, tu deviens le favori. Et comme tu deviens le favori, c'est toi qui va faire le jeu. C'est toi qui va faire le jeu. C'est l'équipe adverse qui va maintenant jouer en bloc bas et procédaient en contre. Ce que tu faisais en Coupe du Monde, on va te faire ça en Cannes. C'est-à-dire quoi ? C'est maintenant les équipes qui vont jouer en bloc bas et procédaient en contre. Toi, tu seras obligé de faire le jeu parce que tu es le favori. Tu seras obligé de faire le jeu parce que tu es le favori. Donc, ce n'est pas la même configuration. Ce n'est pas du tout la même configuration. En Coupe du Monde, le Maroc joue en bloc bas et procédaient en contre. En Cannes, ils doivent faire le jeu. Ils doivent faire le jeu et on sait bien, on sait très bien qu'en Cannes, les amis et les équipes te rendent la vie impossible. On te rendrait dedans, on te rendrait dedans, on te chauffe, on te bouscule. Franchement, c'est très dur en Afrique, très très dur. Pour gagner un match en Afrique, tu dois être très fort physiquement. Tu dois répondre au défi physique. L'Afrique du Sud a été bien organisée tactiquement. Donc, gros match de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas facile de battre le Maroc. Ce n'est pas du tout facile de battre le Maroc. Mais, visiblement, le coach de l'Afrique du Sud a trouvé la bonne formule pour battre le Maroc. Parce que c'est le dernier à battre le Maroc juste avant cette Cannes. 2-1. Pendant la phase éliminanteur de la Cannes. Partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.